Bonjour, on vous rencontre deux mois après les élections régionales. Quel est le bilan que vous tirez de ce scrutin ? Eh bien, bilan très positif puisque nous avons sur l'ensemble du département dépassé la barre des 49%. Malheureusement, 49% ça ne suffit pas pour gagner une élection donc on constate aussi une progression notamment par rapport aux élections départementales. Il va donc falloir continuer, donc c'est pour cette raison que j'ai décidé de restructurer l'ensemble du départ de la Fédération du Var afin de nommer de nouvelles personnalités qui puissent créer une dynamique dans ce département, dans des circonceptions, notamment les petites communes rurales où on a de très beaux résultats mais où on n'est pas encore à s'implanter localement. Alors les gens qui suivent de près le monde de la politique disent que vous êtes déjà en ordre de bataille pour les prochaines législatives. Bien sûr, c'est l'objectif, l'objectif, c'est de préparer les élections présidentielles législatives mais avant cela, il faut bien évidemment faire un vrai maillage territorial complet sur l'ensemble du département. Comme je vous disais, notamment sur les petites communes rurales où on réalise des scores comme 55, 60, 65% mais où malheureusement nous n'avons pas encore de responsables de communes. Donc là, l'objectif des nouveaux responsables, c'est de structurer l'ensemble de la Fédération du Var, à savoir qu'aujourd'hui nous couvrons à peu près 85% de la population en termes de responsables de communes. Donc l'objectif est d'atteindre 100%. Si on prend comme exemple les départementales ou les régionales, vous sortez en tête au premier tour et vous êtes battu au second. Comment expliquez-vous cela ? Tout simplement par l'alliance qui est faite entre le PS et l'UMP. D'ailleurs on entend souvent l'UMP dire que voter FN c'est voter PS. On se rend compte que c'est totalement l'inverse. Ces deux élections-là, ils ont travaillé main dans la main au deuxième tour. Il y a eu une campagne de la peur mais aussi une campagne de diffamation menée par l'UMP. Charge à nous maintenant d'aller faire de la pédagogie. C'est pour ça que le maillage territorial est important, afin de montrer tel que nous sommes auprès des électeurs, mais aussi de présenter notre programme et notamment économique où certains de nos compatriotes peuvent avoir quelques doutes au vu des diffamations et des mensonges qui sont menés par nos adversaires. Une dernière question, si vous le permettez, dans le fonctionnement de la région, il est question de réorganiser pour ne pas dire supprimer les antennes régionales. Quelle est la position du Front National sur ce sujet ? Nous sommes totalement contre la suppression de ces antennes parce que c'est plutôt l'inverse qu'il faudrait faire. Il faudrait plutôt développer les antennes départementales pour une bonne raison, c'est que les électeurs et nos concitoyens pensent que la région est beaucoup trop éloignée du concitoyen. Donc nous avions une autre vision, c'était au contraire le développement de ces antennes. M. Strozzi a fait un choix inverse, c'est un coup porté à la démocratie locale, tant pour les administrés mais aussi pour les élus puisque je le rappelle, les élus pouvaient recevoir notamment des concitoyens dans les antennes départementales. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un élu de GAP devra obligatoirement donner rendez-vous à Marseille, à une personne de son département pour pouvoir la rencontrer. Mais si on prend l'exemple de Toulon, on a une antenne régionale qui fait plus de 700 m² et qui coûte plus de 22 000 euros par mois. On peut comprendre qu'en ces périodes de crise, il était nécessaire de réviser ce mode de fonctionnement ? Sur le coup, j'émettrais quand même quelques doutes. On a vu M. Strozzi beaucoup parler, annoncer beaucoup de chiffres qui sont totalement fous. Je vous donnerai quelques exemples. Il avait affirmé que chaque élu sur la présente mandature avait un téléphone portable, ce qui est totalement faux. Il a essayé de tout entendre que chaque élu avait une voiture de fonction, ce qui est totalement faux aussi. Donc j'émets quelques doutes sur le chiffre. Après, si le chiffre est réel, bien évidemment, on peut faire des économies. Mais il y a une différence entre faire des économies et supprimer totalement. Aujourd'hui, on s'oriente vers la suppression totale de ces antennes, ce qui est pour moi un problème. C'est parti.